On a été amené à rencontrer l'équipe d'Acia dans le cadre de la réalisation de la fiche d'entreprise. Cette étape a permis d'identifier plusieurs risques professionnels, notamment le bruit, le risque chimique. Et cette première étape d'identification a ensuite débouché sur d'autres actions, d'autres interventions, notamment l'intervention de notre ergonome, puis également l'intervention de notre toxicologue. Et donc ces actions-là ont permis à la fois d'évaluer les risques, d'aider l'entreprise à évaluer les risques, et puis de mettre différentes actions en place au sein de la structure. L'entreprise nous a sollicités sur des problématiques liées aux risques liés à l'activité physique. Nous avons donc accompagné l'entreprise à plusieurs titres, notamment dans le cadre d'une subvention prévention TMS Pro. Le lien s'est fait naturellement avec le service de santé au travail, qui les a accompagnés en termes de diagnostic ergonomique. Puis nous sommes intervenus sur l'accompagnement en termes de financement du plan d'action. Nous avons également accompagné sur une deuxième aide, qui est une aide régionale, qui s'appelle Culture de prévention, et qui vise à la fois à monter en compétence le dirigeant et le référent santé-sécurité, et en même temps à accompagner le plan d'action qui est issu de l'évaluation des risques. À la fois la subvention TMS Pro et la subvention Culture de prévention, nous a permis d'adapter nos postes de travail, notamment sur la mise en place d'outils à la manutention, avec un très bon retour de la part des salariés.